Les représentations du spectacle « Crépuscule, vents et marées » de Flip Fabric se poursuivent beau temps, mauvais temps. Même malgré la pluie, cette pluie signe de vie chez les végétaux et les animaux. Et pour pouvoir laver son char pour pas cher. Ouais, mais pour un spectacle de cirque extérieur, c'est signe de modification technique. C'est tellement épuisant, la pluie, parce que t'es stressé que les gens glissent. Fait que t'es comme tout le temps en stress de faire attention aux autres, de faire attention à toi pour pas glisser, pis tu cherches tes pas beaucoup. Et on dirait que c'est deux fois plus fatiguant, ce stress-là de pas glisser pis de pas se blesser. C'est plus d'essayer d'être safe, mais n'importe quelle pluie ou de la pluie, c'est un show. Une équipe d'enfer, des acrobates hors pair, un trampoline bascule sous la pluie, je suis impressionné, je te dirais. Ils ont réussi à faire un show. Il y a une version soleil, une version pluie. Le soleil, il y a plus d'acrobatie. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand changement entre les deux. Les numéros de matin, ils étaient pas supposés de le faire à la pluie, pis ils ont décidé de le faire à la pluie en se trouvant des roues plus molles, en entant du sable sur les veners. Je trouve ça vraiment impressionnant de la part des artistes qui le mettaient en scène. Il a réussi à regrouper ses disciplines et températures ensemble, pis ça a fait un beau match. À chaque jour, arriver comme en fin de journée, pis faire comme « Hey, peut-être qu'il va pleuvoir cet après-midi. Ok, ça va être quoi comme niveau de pluie. Hey, telle personne, sa cheville lui fait mal, fait qu'il peut pas faire tel, tel, tel mouvement. Ça veut dire qu'il peut pas bouger ses matelas-là non plus. Donc, il faudrait trouver une personne qui va pouvoir le bouger, mais ça peut pas être toi parce que toi t'es en train de te changer, parce que t'es mouillé. Pis cette réflexion sans cesse sur chaque représentation, même si des fois c'était quand même minime, ça quand même, moi, ça m'a impressionné à quel point. C'était, tu sais, mettons, on dit que c'est des arts vivants. Il fallait être celui qui-vive quand même un peu. Moi, j'ai senti ça parce qu'on a quand même fait beaucoup de versions du spectacle, beaucoup de changements pour accommoder toutes ces affaires-là dont tu parlais. Mais ça, ce côté-là, en même temps, ça a fait qu'on s'est pas assis dans nos… Non, c'est ça, on a jamais pu être tranquilles. Au final, là, je dirais que, tu sais, que… ça fait un été ultra occupé au niveau travail, au niveau de la tête. Mais, tu sais, ça se termine bientôt. Pis on a juste… Non, ça a passé vite. Pis on a juste hâte de recommencer le prochain brainstorm, pis de se dire comme « Hey, est-ce que ça peut recommencer? Est-ce qu'on peut réfléchir à un autre show? Est-ce qu'on peut comme encore avoir la chance d'avoir ces rencontres-là avec le public, avec des artistes, avec des concepteurs? » Tiens, ouais, c'est juste de la fin. En passant, on voulait juste vous rappeler qu'il ne reste que quelques soirs seulement pour profiter du spectacle. Mais en plus, excellente nouvelle! Le 4 septembre qui s'en vient, lundi, là, on a une supplémentaire! C'est la fête du travail, donc c'est férié! Donc, les gens qui n'ont pas vu le spectacle, c'est une occasion en art de venir le faire! Oui! Hey Frank, j'ai passé un super été avec toi! Moi aussi, mon pote, ce fut un plaisir d'être avec Flip Fabric, Crépuscule et Ballyverne TV cet été! Bye bye! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!